Bonjour Angel Cuesta, merci beaucoup de votre disponibilité pour cet entretien afin d'échanger avec vous, d'avoir votre retour suite à votre participation au Salon de l'Agriculture cette année en 2024. Donc merci beaucoup. Tout d'abord merci de vous présenter très rapidement. Bon, merci le premier. Bon, je m'appelle Angel Cuesta, je suis un éleveur du nord de l'Espagne dans la région de la Cantabrie et je suis à côté de la cité de Santander sur le bord de la mer. Et bon, je suis éleveur de race limousine de douze ans et moi j'ai un troupeau d'entretien vaches et plein air éleveur en plein air. Et moi je fais une culture normalement de maïs et du régras et pâturage pendant toute l'année. Et bon aussi moi je suis le président de l'association de la race limousine en Cantabrie et nous sommes environ 500 associés. Et aussi moi je suis le secrétaire de la fédération nationale de la race limousine à l'Espagne. Et bon, c'est tout. Ok, wow, très intéressant. Merci beaucoup. Et deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces trois jours dans votre visite ici à Nouvelle Aquitaine à Bordeaux ? Bon, pour moi, c'est un moment très spécial. C'est pas facile à expliquer parce que, comme je dis, je commence avec mon petit troupeau il y a que douze ans. Donc, pour la troisième année que j'ai mon troupeau, j'ai un vache qui a fait beaucoup de fois le championnat à un concours national d'Espagne. Mais pendant ces premières années, le troupeau est vacciné pour l'hiver, pour la maladie. Et donc, la régulation d'aller à Bordeaux, c'est pas possible pour mon troupeau. Après, il y a passé beaucoup d'années, la vache continue à faire des champions adultes à Salamanque, où nous avons un partenaire avec Akitanima aussi. Oui, tout à fait. Et finalement, cette année, puis la maladie de la MHA, qui a fait que toute la région de l'Espagne a vacciné de la FCO, des sérotypes 4 et 8, c'est la première année que je peux y aller à Bordeaux. Donc, la vache, pour ma vache, je suis fier de ma vache. Bien sûr. C'est l'honneur de pouvoir être avec beaucoup d'amis que je connais des éleveurs français. D'accord. C'est l'honneur que je connais pendant beaucoup d'années, parce que j'ai fait, je sais pas, mais presque neuf voyages par an et visiteurs des éleveurs. Donc, être avec lui ensemble sur le ring, c'est un moment très joli pour moi. Partager avec lui, partager avec le ring, avec personnes comme Robert Taroui, qui est un juge, qui est venu ici comme juge, et des autres éleveurs, des souliers, et beaucoup d'éleveurs que nous ne connaissons depuis beaucoup d'années. Donc, des échanges très riches autour de la filière élevage entre les éleveurs français, éleveurs espagnols. C'est ça que vous retenez de votre participation. Quels autres éléments vous retenez aussi de votre séjour ici? Pour moi, c'est un moment spécial parce que ma famille peut être là. Ok. Mais j'ai deux filles de 5 ans et 2 ans. Oui. Elles sont connectées en ligne pour voir les concours. Ah! Qu'elles voient le papy avec la vache, qui est très connu. Et c'est très bon pour moi. Et surtout aussi pour pouvoir valoriser notre métier. et que nous sommes pas très loin de nos voisins et de la race qui nous amène ensemble à tous. Oui, qui vous sonique, oui. Oui. La race, la limousine, c'est de la région du sud-ouest, de l'Aquitanie. Mais il y a partout et nous ici, nous avons la vache. Moi, je suis sur la mer, mais il y a beaucoup d'éleveurs ici qui sont dans la montagne. Puisqu'il y a 2000 mètres, donc pouvoir parler avec les auteurs éleveurs sur comment va l'évolution de la race et quel est notre métier. L'avenir, oui. L'avenir, bon, un peu de plus. C'est surtout ça. Les moments avec les auteurs éleveurs et les moments dans les rides, c'est le plus spécial pour moi. Ok. Et aussi que vos filles ont suivi en direct les concours, c'est wow. J'imagine que ça a créé de beaux souvenirs. C'est très content pour vous. Dernière question. Souhaiteriez-vous renouveler l'expérience? Oui, tout à fait. Bien sûr. Moi, ensuite, tout juste après les concours, comme je dis, je suis le président de l'association Cantabrie. On a fait notre assemblée générale. Il y a des éleveurs qui ont proposé de pouvoir faire une pétition d'une autre place pour plusieurs éleveurs de la Cantabrie. Normalement, notre ami et copain des Pays Basques, il y a des places pour lui. Et il m'a dit, si tu peux, je ne sais pas comment dire. Essayer d'avoir plus de places. Si tu peux essayer d'avoir plus de places, trois places, ça serait top. D'accord. Donc, le message est passé. Merci à Angel. On profite de cette interview. Mais moi, j'aime bien sûr des retours. Parce que pour moi, les moments, comme je dis, avec des éleveurs que je connais, ce n'est pas facile d'avoir une place où tout le monde se rencontre. Oui, bien sûr. La soirée des éleveurs, les moments, c'est comme ça. Pour moi, je suis très fier de pouvoir revenir. OK. Bon, c'est un retour très positif. Merci beaucoup, Angel. Et on espère compter avec votre participation l'année prochaine et aussi avec d'autres éleveurs, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Je vais dire quelque chose de plus et remercier l'organisation de me permettre de participer parce que je sais que les places, ce sont très limitées. Et je parlais avec Messier Lespa, il a essayé beaucoup de mon participation et aussi de cet appel, de ce web. Oui, pour cette interview, c'est Pierre Lespa qui a touché l'année. Merci, Pierre. Et bon, on remercie l'organisation, le groupe français, la RAS Limousine et l'organisation d'Aquitaniema de mettre en place un concours comme ça avec beaucoup de publics de la cité de Bourgogne. C'est très bon, c'est très joli. Merci. Merci beaucoup, Angel, pour votre retour, pour vos remerciements qu'ont fait tous les organisateurs et le travail pour pouvoir satisfaire toutes les expectatives. de tous les participants. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Merci. 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 Merci.